Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au siège de la Fédération française de football pour vivre ensemble et en direct sur FFFTV ce tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France féminine. Une compétition qui fête cette année son 20e anniversaire et qu'on est évidemment ravis de vous proposer à nouveau cette saison. Eh bien, ils sont 32 clubs présents à ce stade de la compétition, 12 clubs de D1 et oui, l'élite de la D1 Arkema qui fait son entrée à ce stade de la compétition. Et puis également à noter la présence de 13 ou 14 clubs de D2, 5 ou 6 clubs de R1. Pourquoi ce « ou » ? Puisqu'une réserve a été posée sur la rencontre entre l'AS Beauvais-Oise et le club du LOSC. Et puis enfin, un club de R2 et oui, l'US Colomiers qu'on a évidemment envie de féliciter tout particulièrement aujourd'hui. Avant de vous présenter les deux personnes qui vont effectuer ce tirage au sort et qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, je vais inviter à nous rejoindre sur scène Claude Barrière, le vice-président de la Commission fédérale des pratiques seniors, section féminine. Claude, merci d'être avec nous. Cette Coupe de France, cette année, c'est une très belle année. C'est une très belle. Allez-y Claude. Oui, c'est une très belle année puisque c'est la 20e édition de cette Coupe de France. Si on fait l'histoire un petit peu, la première, ça a été gagnée par le TFC. Donc ça, c'est un sacré souvenir. Après, c'est l'entrée des clubs de première division et puis surtout la présence d'un petit club qui avait voulu un R2, l'US Colomiers et qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, l'US Colomiers, c'est dans la région toulousienne. Donc voilà, je pense que ce qu'il faudra dire aussi, c'est que les deux finalistes vont se retrouver à Dijon, à Dijon le 15 mai, au stade Gaston Petit. Et oui, tout à fait. Donc, je souhaite bonne chance à tous. Et j'espère que nous, 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 nous retrouverons au cours de cette Coupe de France. Merci beaucoup aussi. Merci beaucoup Claude. Et bonne chance. On va, avant de faire venir justement sur scène, celles qui vont effectuer ce tirage au sort et qui participent grandement au développement du foot féminin, Un petit rappel des règles concernant ce tirage au sort. Nous avons donc 32 clubs concernés qui seront divisés en deux groupes, le groupe A et le groupe B. Deux fois 16 équipes réparties évidemment de niveau équitable. Il y a quatre niveaux concernés aujourd'hui par ce tirage au sort. Les 12 clubs de D1 donc qui seront de niveau 1, les clubs de D2 qui seront évidemment de niveau 2, les clubs de R1 qui seront de niveau 3 et enfin le club de R2 qui sera de niveau 4. Comme chez les garçons, désormais, ce tirage au sort répondra à la règle suivante. Il faut deux divisions d'écart pour qu'une inversion ait lieu et donc que l'équipe qui se retrouve avec deux niveaux d'écart puisse recevoir à l'occasion de ces 16e de finale qui auront lieu le week-end du 9 janvier prochain. Allez, on va s'il vous plaît maintenant recevoir celles qui vont effectuer ce tirage au sort. Je suis ravi d'accueillir à mes côtés Sonia Aziraj et Sabrina Viguier. On peut les applaudir pour les quelques personnes présentes aujourd'hui. On doit répondre évidemment aux conditions des règles sanitaires. C'est pour cela que nous sommes d'ailleurs non masqués, mais que nous avons tous fait en sorte que ce tirage au sort se fasse dans les bonnes conditions. Je suis ravi de vous recevoir Sonia et Sabrina. On va commencer avec vous Sabrina. Cette année 2022 s'annonce particulièrement passionnante, notamment pour les équipes féminines, puisque, on le rappelle, vous êtes en charge responsable des sections féminines des U16 jusqu'au U23. Et cette année 2022 a de beaux challenges devant nous. Oui, c'est vrai, une belle année à venir. Déjà, parce qu'on reprend les compétitions et ça fait plaisir après deux années un petit peu compliquées. Et cette année, avec les sélections nationales, on a quand même possibilité de faire un championnat d'Europe U17, un championnat d'Europe U19. Et on est d'ores et déjà qualifié pour la Coupe du Monde U20 qui aura lieu au mois d'août au Costa Rica. Donc pour les sélections jeunes, effectivement, c'est une très belle saison à venir. Cette Coupe du Monde U20, Sonia, elle vous concerne ? Évidemment, vous êtes la sélectionneur de cette sélection U20. Comme Sabrina l'a justement dit, une Coupe du Monde au Costa Rica avec une belle génération. On a souvent réussi des bonnes performances dans cette Coupe du Monde. Un peu de pression, mais ça va être un bel événement. Oui, un peu de pression, mais c'est bien. Il faut en avoir aussi. Donc non, un bel événement en perspective, en effet, avec une génération, en effet, entre les joueuses nées, entre 2002 et 2004. Voilà, une génération assez complète, on va dire ça comme ça. Mais on se prépare pour, en tout cas, et puis pour faire, en effet, un résultat et bien représenter la France dans cette compétition. Et c'est sûr, là, j'ai une petite pensée pour Gilles Eckem. Ça aurait dû être sa dernière compétition. Voilà, et il est parti en retraite maintenant. Donc j'espère prendre le témoin comme il faut et bien le représenter aussi. En tout cas, une grande pensée pour lui. Et on espère faire aussi bien que Guy Ferrier en 2012 avec la génération de Grydjem Bok, etc., qui a été sacrée en Azerbaïdjan. Absolument, championne du monde U17. Un petit mot avant d'aborder ce tirage au sort, Sabréia. Cette Coupe de France, on le rappelle quand même, vous l'avez remportée à six reprises avec trois clubs différents avec Toulouse. C'était la première édition en 2002 avec Montpellier dans les années 2000 et puis avec l'Olympique Lyonnais à trois reprises aussi dans les années 2010. C'est une compétition qui vous rappelle évidemment de très bons souvenirs. Oui, forcément. Enfin, toutes les compétitions sont belles à vivre, mais celle-là plus particulièrement, que ce soit pour les garçons, pour les filles, la Coupe de France, ça reste toujours une belle compétition. Après, la remporter, c'est encore mieux. Ça reste de beaux souvenirs, notamment en termes de relations humaines. C'est surtout ce qu'on retient quand on gagne des compétitions. Donc, forcément, dans n'importe quel club dans lequel j'ai pu la remporter, ça a été de bons moments à vivre. Bon, Sonia, malheureusement, vous ne l'avez pas remportée, mais vous l'avez quand même disputée avec Juizy, avec Saint-Brieuc. Vous avez même été entraîneur, joueuse. Ça aussi, c'était une expérience, j'imagine, assez sympa. Oui, une expérience assez, en effet, insolite. Maintenant, quand je regarde un petit peu dans le rétroviseur, c'était il y a un petit moment maintenant, plus de dix ans. Oui, beaucoup d'expérience à travers cette double fonction entraîneur-joueuse. Mais bon, j'ai pris aussi beaucoup de plaisir et j'ai pris beaucoup de compétences en devant gérer une équipe tout en jouant. Et puis, en même temps, c'est vrai qu'en tant qu'entraîneur ou joueuse, la Coupe de France, c'est une compétition aussi à part qui amène beaucoup d'émotions. Voilà, et puis j'espère, pour celles qui ont bout, c'est aussi les émotions liées à la victoire qu'on retient aussi beaucoup. Allez, on va aborder ce tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France féminine. On va se concentrer sur cette première vasque où se trouvent les équipes concernées par le groupe A. On va faire un rappel des 16 équipes concernées dans ce groupe A. Concernant les clubs de D1, il y aura le Paris Saint-Germain, le Paris FC, le Stade de Reims, Dijon, Guingamp et enfin, ici, GPSO 92. Il y a également des clubs de D2, à savoir le Racing Club de Strasbourg, le FC Nantes, le Stade Brestois, l'US Saint-Malo, le Racing Club de Lens et enfin le LOSC ou l'AS Beauvais, puisqu'une réserve est toujours en course sur cette rencontre. Et puis enfin, trois clubs de R1, à savoir l'US Saint-Vite, l'UFC Lorient et enfin Grand-Calais, Pascal. Sonia, on va attaquer avec vous sur ce premier groupe. Quelle sera donc la première équipe concernée... Je vais m'occuper du micro, vous pouvez les laisser. Quelle sera donc la première équipe concernée par ce tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France féminine. GPSO 92, ici. Un pensionnaire de D1, l'ICI GPSO 92, huitième de finaliste en 2010. On est de la victoire du Paris Saint-Germain avec Camille Ovasse, qui est aujourd'hui l'entraîneur de ce club d'ICI. Sabrina, qui sera l'adversaire d'ICI GPSO 92 ? L'OSC Lille ou AS Beauvais. Il y a donc potentiellement une inversion si c'était Beauvais qualifié. Si ce n'était pas le cas, le GPSO ICI 92 recevra donc le LOSC en 16e. Grand Calais Pascal. Un club de R1, le Grand Calais Pascal. Tombeur au pénalty du FC Bousbeck. Club également de R1 au tour précédent. Grand Calais Pascal, qui est donc assuré de recevoir. L'US Saint-Vite. Et bien voilà, un duel entre pensionnaires de R1. L'US Saint-Vite, vainqueur 4 à 0 de Vaud-le-Pénil-La Rochelle. Il y aura donc, quoi qu'il arrive, un club de R1 en 8e de finale. Ça annonce potentiellement quelques chocs, Sonia. Légèrement. Le club de D1 qui est vainqueur en 2005 de cette Coupe de France. Actuellement 3e de D1 et qui effectue une excellente saison. FC Lorient. Face au FC Lorient, il y aura donc inversion. C'est un club de R1, passé par la séance également de tir au but contre Quimper. C'est donc le FC Lorient qui recevra le pari FC. Ça vous parle ça le FC Lorient ? Ah, ça vous parlez vers lui. C'est un club que je connais bien. Le FC Nantes. Le FC Nantes, pensionnaire de D2, qui a battu 5-2 son voisin d'Orvaux, club de R1 au tour précédent. Qui sera l'adversaire du FC Nantes, Sabrina ? L'en avant Guingamp. L'en avant Guingamp. Voilà une belle affiche. Le FC Nantes qui recevra donc l'en avant Guingamp à l'occasion de ses 16e de finale. Guingamp qui était demi-finaliste en 2020 et battu seulement 1-0 par le futur vainqueur, l'Olympique Lyonnais. Dijon FCO. Le Dijon FCO qui aura évidemment envie de réussir un beau parcours dans ses Coupes de France. On le rappelle, c'est à Dijon qu'aura lieu la finale le 15 mai prochain. Face au Paris Saint-Germain. Eh bien voilà, un premier choc entre club 2-D1 dans ses 16e de finale. C'est donc Dijon qui accueillera le Paris Saint-Germain le week-end du 9 janvier prochain. RC Strasbourg-Alsace. Le club de Strasbourg, vainqueur 2-0 chez le stade Auxerrois. Club de R1 au tour précédent, qui affronteront. Le stade Brestois, vainqueur. L'US Saint-Malo. L'US Saint-Malo. Club de D2 qui a battu Le Mans. Deux buts à zéro au tour précédent. Face au Havre. Eh bien voilà un nouveau choc entre club de D2. Le Havre, vainqueur 4-1 à Charleville, se déplacera du côté de l'US Saint-Malo. Et puis, un dernier match. Qui recevra dans ce nouveau duel entre club de D1 ? Le RC Lens. Pardon, c'est le RC Lens, club de D2. Sans pitié avec l'OM Cambrai au tour précédent. Le RC Lens qui recevra donc, pardon Sabrina. Le stade de Reims. Le stade de Reims. Voilà, quart de finaliste en 2020. Les joueuses d'Amandine Miquel qui se déplaceront du côté de l'Anse. On va récapituler, si vous le voulez bien, ces premières affiches pour ces 16e de finale de la Coupe de France féminine. Le GPSO 92 ici sera opposé au LOSC ou à l'ES-Bauvais-Oise. Le Grand Calais-Palais, Pascal, pardon, recevra à l'US Saint-Vite. C'est un choc entre les clubs de R1. Le FC Lorient recevra le Paris-FC. Guingamp se déplacera du côté du FC Nantes. Le Dijon FCO recevra le Paris-Saint-Germain. A n'en pas douter l'un des gros chocs de ce 16e de finale de la Coupe de France féminine. Le Racing Club de Strasbourg sera opposé au stade Brestois. L'US Saint-Malo recevra le Havre. Et enfin, le Racing Club de Lens recevra le stade de Reims. Voilà pour la première moitié. On va enchaîner, si vous le voulez bien, avec le groupe B. Un groupe B où figurent, concernant les clubs de D1, l'Olympique Lyonnais, le tenant du titre, le FC Fleury 91, le club de Montpellier, Bordeaux, Soyo et enfin l'AS Saint-Etienne pour ce qui concerne les clubs de D1. On aura ensuite pour les clubs de D2, l'OGC Nice, l'Albi Marsac, Izer, l'US Orléans, Grenoble, Rodez et enfin le Puy. On aura deux clubs de R1, à savoir l'AS Monaco et le Toulouse Football Club. Et enfin, le club de R2, le plus petit représentant à ce stade des 16e de finale, l'US Colomiers, club de R2. On va inverser, cette fois-ci, Sonia, à vous de commencer, ah non, c'est à Sabrina, pardon, de commencer pour ce tirage au sort du groupe B. Et le premier club concerné, l'AS Monaco. L'AS Monaco, tombeur 4-0 du club de Bastia avec Sandrine Dussan qu'on salue au tour précédent. L'US Colomiers. Eh bien, le petit de ses 16e de finale, l'US Colomiers devra donc se déplacer du côté de l'AS Monaco. L'US Colomiers, tombeur 3-0 de l'AS Trois-Cité-Poitiers avec notamment un doublé d'Emmanuel Lacroix. L'AS Saint-Étienne. L'AS Saint-Étienne, déjà vainqueur de cette Coupe de France, l'AS Saint-Étienne vainqueur en 2011 et finaliste en 2013. Quel sera son adversaire, Sonia ? Montpellier-Héros. Le Montpellier-Héros Sporting Club, voilà un deuxième choc entre clubs de D1 dans ses 16e de finale. Montpellier-Héros Sporting Club, un spécialiste de cette Coupe de France, trois fois vainqueur en 2006, 2007 et 2009. Les deux dernières fois, c'était avec vous. D'ailleurs, Sabrina. Grenoble Foot. Le club de Grenoble, le Grenoble Foot 38, large vainqueur de l'ES Eicourt, club de R1 au tour précédent. Ce club de D2 sera donc opposé, Sonia. Rodez-Aveyron Football. Un autre club de D2, le Rodez-Aveyron Football Club, un club que... ...au tour précédent avec notamment un quadruplet d'Alexandria-Lamontagne. Pour la quatrième affiche... Loger-Cenis. Loger-Cenis, club de D2, vainqueur 1 à 0 du Nîmes Métropole-Gare, sur un but de Sarah Palassin au tour précédent. FC Fleury 91. Qui recevra donc un club de D1, l'EFC Fleury 91, quart de finaliste en 2019. Et actuellement quatrième de D1. Un beau défi pour les Niçoises. Girondins de Bordeaux. Les Girondines. Club de D1, évidemment. Demi-finaliste en 2020. Et coaché par un spécialiste, Patrice Lair, qui l'a remporté lui aussi avec trois clubs différents. Olympique Lyonnais. Face à l'Olympique Lyonnais, eh bien c'est un choc, peut-être l'un des plus beaux dans ces 16e de finale. Puisque l'Olympique Lyonnais, tenant du titre et 11 fois vainqueur de cette épreuve, devra se déplacer du côté de Bordeaux. Albi-Marsac. Albi-Marsac. Un autre club de D2. Qui s'est imposé à Montauban. Chez un autre club de D2 sur un but de Salma Zemzem. Le Puy, foot 43. Face au Puy, un choc entre clubs de D2. Cette fois-ci, le Puy passé par la séance de tir au but. Pour éliminer l'AS Latte au tour précédent. Deezer allié. Le club Deezer. Un club qu'on connaît bien. Le club de D2. Tombeur également à l'issue de la séance de tir au but. De Tonon et Vian Gaillard. Toulouse FC. Face à Toulouse, le TFC, le premier vainqueur de cette Coupe de France. C'était alors le Chalomanche de France en 2002. Vainqueur 4 à 0 du derby. Le tour précédent contre le Toulouse Métropole. Avec un triplé d'Anastasia Soulac. qui se déplacera donc du côté d'Iseur. Soyau. Et le dernier, la dernière affiche de ces 16e de finale. Ce sera donc l'AS Soyau-Charente. US Orléans-Loiret. Face à l'US Orléans-Loiret club de D2. L'US Orléans qui s'est imposé 4 à 0 face à la VGA Saint-Maur au tour précédent. On va faire un rappel des tirages et des clubs concernés dans ce 16e de finale. pour le groupe B. On aura un rendez-vous entre l'AS Monaco et le petit représentant de ces 16e de finale. L'US Colomiers. L'AS Saint-Etienne recevra Montpellier. Grenoble accueillera Rodez. L'OGC Nice accueillera le FC Fleury. Le Choc, à n'en pas douter de ces 16e de finale, entre Bordeaux et l'Olympique lyonnais. Albi Marsac qui recevra le Puy. Toulouse, vainqueur en 2002, qui ira du côté d'Iseur. Et puis enfin, l'AS Soyeau-Charentes qui recevra l'US Orléans. Ça en fait des beaux matchs. Félicitations. Est-ce que vous avez envie d'aller suivre peut-être l'une de ces rencontres, Sabrina ? Pourquoi pas. Alors, proche de chez moi, tout le monde se dépasse un petit peu. Puisque Montpellier, Rodez, tout se déplace. Mais pourquoi pas aller voir le choc entre les Gironnets de Bordeaux et l'Olympique lyonnais qui va faire un beau match pour ces 16e de finale. La même question, Sonia ? Peut-être plutôt dans l'autre groupe ? Peut-être avec Lorient ? Peut-être avec Lorient, Olivier Saint-Malo. Enfin voilà, c'est des clubs aussi qu'on a l'habitude de suivre. Mais bon, après c'est surtout... On se sert de ces matchs aussi pour pouvoir observer les joueuses qui sont en sélection. Donc voilà, on se déplace un petit peu partout. Mais des belles affiches et puis aussi des belles surprises. On aura encore des, entre guillemets, des clubs de niveau régional. Donc c'est bien aussi pour cette compétition. Voilà. Merci beaucoup Sonia. Merci beaucoup Sabrina. On vous le rappelle, rendez-vous le week-end du 9 janvier 2022 pour ces 16e de finale de la Coupe de France féminine. D'ici là, au nom de la Fédération française de football, nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes à venir. A très bientôt sur FFFTV. Merci.